Musique Le congrès du domaine du Skiap de France se déroule actuellement à Grenoble. L'occasion de faire un point complet sur la filière. Pour commencer, Caroline Le Boucher nous parle des réservations pour cet hiver. Oui, quelques chiffres clés, notamment sur l'état des réservations, sur les principaux marchés internationaux qui ont l'habitude de venir à la montagne en France pendant l'hiver. Donc ça va de la Belgique, la Belgique côté francophone, Wallonne, où là on a un retard de réservation de 10% seulement, donc c'est plutôt pas mal. En passant par le Royaume-Uni, où on a suivant les tours opérateurs des retards de réservation de moins 25, moins 50%, jusqu'aux Pays-Bas, où là on a effectivement un retard certain, un gros attentisme des clients néerlandais à moins 50% pour les principaux tours opérateurs. Ce congrès, c'est l'occasion bien sûr d'avoir différents colloques. Un sujet très important, c'est comment travailler avec le Covid. Focus. Début juin, on ne savait pas s'il était pour avoir lieu dans nos montagnes françaises. Et notre bilan aujourd'hui, il a plus 5% sur tous les territoires de montagne. Donc nous nous sommes rendus compte qu'avec une coordination de tous les acteurs de la montagne française, sur un message d'image qui a été initié par France Montagne, poussée après par tous les massifs. Et après cette communication, les territoires et les stations ont communiqué offre. Et là on voit qu'on a été très complémentaires. Je pense qu'il va falloir que dans les conditions tarifaires, les conditions commerciales qui vont être proposées par les professionnels de la montagne, il va falloir qu'il y ait une agilité tarifaire. Et donc dans la politique tarifaire, il va falloir notamment être flexible sur les conditions d'annulation. C'est une des grandes attentes avec les protocoles sanitaires qu'ont les différentes clientèles. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer aux clients de grands espaces. Tout à l'heure, Yves Dimier avait calculé qu'au maximum, quand il a le plus de monde sur les pistes, il y avait plus de 100 m² par personne. Donc on est vraiment dans un espace de grandeur, de liberté, qui va permettre à tout en chacun de venir recommander à la nature, de respirer, de recharger les batteries, pour pouvoir rentrer après dans cette vie de tous les jours qui est différente en ce moment. Un protocole qui ne soit pas extrêmement compliqué, qui soit lisible, qui soit simple à identifier par tous les protagonistes, par tous les vacanciers, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'est déjà la première chose, il faut rassurer. Ensuite, il faut sécuriser et mettre en place au sein des collectivités, au sein des stations, des systèmes pour protéger les gens en cas d'infection. On ne va pas fermer des bâtiments complets, on ne va pas fermer une station parce qu'on a détecté un ou deux cas. Il faut pouvoir analyser rapidement ces cas, isoler les personnes sur la station et continuer à vivre. Cet hiver, on pourra skier sans masque, où il faudra un masque sur les rassemblements, sur les transports remontées mécaniques. Mais tout ça, on l'a mis en place déjà cet été, ça s'est bien passé. Donc forte cette expérience, il va falloir être très agile, faire aussi montrer que la suplesse est de rigueur, et ça c'est le travail des hébergeurs, des socioprofessionnels, où d'informer les clients qu'ils peuvent réserver sans risque, et que s'il y avait le moins de soucis, on peut annuler. On maintient les investissements, parce que c'est notre rôle aussi de lutter contre la crise, donc nous, nous ne réduisons pas les investissements, nous les maintenons et même les augmentons, donc pour soutenir l'activité économique. Et mon souhait, c'est que les Alpes deviennent la première montagne durable au monde. C'est-à-dire qu'on lance toute une série d'expérimentations pour montrer qu'on peut à la fois profiter de notre montagne, la respecter et faire des gestes pour l'environnement. Et on est en train de finaliser avec Gilles Chabert, avec Fabrice Pancouk, toute mon équipe, un plan sur la montagne, qu'on présentera à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, dédié au fait d'accompagner toutes les stations qui décident d'investir sur des innovations pour protéger la nature. Qui viendra cet hiver en station ? L'interrogation est totale, mais chacun s'organise un point complet avec les différents référents de la filière. On a la chance de savoir que déjà, une majorité de Français dans leur vie a presquillé, donc peut-être aller chercher des gens qui ne skient plus, peut-être avoir des démarchages différents, savoir faire des opérations de pomme légères et en dernière minute, et puis aller inciter les gens, comme on le sait le faire sur le printemps du ski grâce à France Montagne, peut-être redévelopper cette période du printemps du ski sur d'autres périodes creuses, pour inciter des gens à venir découvrir la montagne l'hiver, le ski et les autres activités présentes. On a un potentiel de clientèle française à faire venir, parce qu'aujourd'hui il y a 8% de séjour et 5% d'excursionnistes, donc il y a 13% des gens qui font du ski en France, mais la France, la montagne française, c'est aussi un formidable territoire de liberté, de grands espaces, de santé. Les gens aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro un, c'est se faire du bien, et je pense qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour répondre à ça. La France, Savoie-Mont-Blanc en particulier, ont une clientèle étrangère extrêmement importante l'hiver. Cette clientèle étrangère viendra ou pas, en fonction des exigences de leur propre pays en matière sanitaire, est-ce qu'il y aura 14 aînes ou pas, donc ça, ça ne dépend pas de nous. Il est bien clair qu'on aura moins d'étrangers, il est bien clair aussi qu'on va rechercher à avoir plus de Français, une clientèle plus locale, et donc ça change complètement le positionnement de tout un tas d'acteurs, de nos stations de ski, des hôteliers, des restaurateurs, des domaines skiables, évidemment, également, et donc beaucoup de questionnements sur lesquels tous les acteurs ici viennent chercher des réponses. Après, nous allons nous adresser aux clientèles françaises qui avaient, hiver, pris l'habitude d'aller dans les mers du Sud, dans les Caraïbes, qui ont généralement un pouvoir d'achat intéressant et qu'il faudrait rattraper, si j'ose dire, et faire venir chez nous. Donc on peut avoir, par rapport à d'habitude, un accroissement du taux de départ des Français au sport d'hiver. En tout cas, c'est ce sur quoi nous misons cet hiver aussi. Et Savoie Montblanc, pour cela, il consacrera des moyens supplémentaires à hauteur de 500 000 euros. La dynamique passe aussi par l'investissement des industriels et des innovations. Quelques rencontres à travers ce salon. Cette année, chez MNDESNO, on a présenté une innovation qui consiste à utiliser les systèmes d'enneigement pour produire de l'énergie hydroélectrique. Donc nous, on développe des modèles de tarification dynamique. Donc ça va être pour permettre aux stations de ski de proposer un forfait qui correspond à l'expérience. Donc les journées où il va faire grand beau, que la neige sera fraîche et que ce sera par exemple les vacances ou le week-end, on aura peut-être un prix à 40 euros. Et au contraire, les journées moins attractives où il ne fera pas beau, la neige ne sera pas encore au rendez-vous, là, on va ajuster le prix, notamment à la baisse. Donc peut-être mettre un prix à 25 euros pour essayer de faire venir du monde en station et que la station puisse optimiser ses revenus et qu'on puisse attirer du monde avec un forfait moins cher et donc que l'expérience client soit en raccord avec l'expérience vécue. On se rend compte qu'en fait, les systèmes d'enneigement sont utilisés que l'hiver et pendant l'hiver, que quelques centaines d'heures par an, ce qui représente entre 5 et 10 % du temps. L'idée d'ailleurs de tout ça, c'est de pouvoir utiliser les infrastructures existantes en montagne et qui ne sont pas utilisées 100 % du temps pour d'autres applications et en particulier pour la production d'énergie. Donc on utilise les canalisations d'eau des systèmes d'enneigement pour, lorsqu'on ne produit pas de neige, faire transiter l'eau en aval et en bas de réseau, produire de l'énergie grâce à l'installation de turbines hydroélectriques. Nous, ça fait partie de notre ADN depuis le début dans nos sujets d'innovation, la baisse de la consommation énergétique, l'éco-conception, la réduction des problématiques de maintenance, un maximum également de prémontage dans nos ateliers en Savoie pour avoir un circuit court de livraison et réduire nos impacts de transport, un maximum de fournisseurs et de partenaires locaux également pour favoriser, je dirais, la filière, l'emploi local et réduire là aussi notre empreinte carbone. Donc oui, on est forcément sensibilisés à ça et aux côtés de nos clients pour les accompagner sur ces sujets. Comment se transforme l'industrie dans cette année particulière ? Elle se transforme, elle se réfléchit, en tout cas, elle trouve les moyens aujourd'hui de garder toutes les compétences et les savoir-faire et d'être capable de rebondir. Donc gageons que 2021-2022, on va vite retrouver des choses un peu plus sympas. Je pense que de toute crise, il y a des choses positives qui peuvent ressortir. Cette crise, elle est absolument inédite dans son ampleur, alors peut-être qu'on va avoir aussi, en sortie de crise, des avancées inédites et notamment, moi, je retiens le fait qu'il y a vraiment une volonté de jouer collectif et ça, c'est très positif. C'est une responsabilité aussi d'être engagé, responsable et positif parce que le territoire qu'on propose, il fait du bien et on l'a vu cet été. Les gens qui sont venus à la montagne cet été n'ont pas eu d'effet anxiogène. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir et ça va faire du bouche à oreille et maintenant, voilà, à nous de continuer à entretenir cet état d'esprit, ce sujet-là, parce que, voilà, on sera prêts. Les stations françaises seront prêtes. Ça fait deux ans qu'on a un bon enneigement depuis le début de saison. Donc, voilà, maintenant, ensemble, on va faire que ces vacances soient un réel plaisir. Quelles que soient les conditions sanitaires, on a bien compris à travers cette émission, le domaine Skiap de France est prêt à tout pour réussir cette saison 2020-2021. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.